Bonjour à tous, on reprend donc ces rencontres nationales avec une journée dédiée à l'installation et pour poursuivre cette matinée, nous allons parler un peu plus de techniques et on va commencer avec les couverts végétaux, quels sont les meilleurs couverts végétaux pour réussir, comment réussir les couverts végétaux également à l'installation et donc pour cela nous accueillons un maraîcher installé dans le Maine-et-Loire, Vincent Favreau et qui va nous présenter des clés pour la réussite des couverts végétaux Bonjour Vincent, tu m'entends bien ? Oui Bonjour à tous, merci d'avoir organisé aussi toutes ces journées et puis à tous ceux qui ont participé à l'organisation Donc je vais vous présenter une partie de ce que je fais en couverture notamment celle qui est sous serre, sous abri Présenter un petit peu ma ferme, donc tu as dit je viens du Maine-et-Loire donc je suis sous une influence du climat plutôt océanique avec des pluies qui vont jusqu'à 600 000 mètres d'eau, pas plus donc on n'est pas dans des régions très arrosées sur des terrains plutôt argilo-calcaires et puis donc ils peuvent conditionner un petit peu tout mon travail de sol La ferme fait deux UTH, donc je travaille avec Jérémy qui travaille à mi-temps Il y a un autre complément de salariés l'été à mi-temps et puis ensuite il y a quelques stagiaires qui passent sur la ferme et que je salue au passage et qui viennent compléter ce deuxième temps de travail La ferme fait trois hectares et donc sur ces trois hectares il y a à peu près 5000 mètres carrés de surface sous-abri Trois parcelles de 7000 mètres carrés qui tournent sur trois ans et puis sur ces trois parcelles en fait elles sont couvertes à 66% du temps avec des engrais verts Une petite partie verger aussi qui vient compléter les paniers Donc chaque semaine ça représente pour une certaine manière toutes les vibraisons Ça fournit deux amas en fait Juste pour rappeler un peu les conditions sous serre On se rapproche plus de conditions tropicales ou voire méditerranéennes puisqu'on peut avoir des amplitudes de température qui peuvent aller l'hiver des amplitudes à 25 degrés Donc on a des conditions assez particulières suivant si on arrose ou on en rose moins on gère un climat sec ou plus humide Comme les productions en plein champ on a aussi peu de production avec les résidus de culture donc c'est important soit d'apporter de la matière organique et d'en créer aussi mais c'est vrai que les engrais verts c'est une des clés pour maintenir la fertilité en plus en complément de ce qu'on peut retrouver avec les apports de matière organique L'autre particularité c'est qu'en serre il n'y a pas de lessivage on n'a pas toutes ces pluies hivernales qui peuvent lessiver l'azote de nos sols Une autre chose aussi c'est qu'il y a un turnover de la matière organique qui est assez important vu les températures et vu comment on peut certaines fois arroser le flux de matière organique évolue très rapidement et c'est pour ça qu'il faut compléter la ration du sol assez rapidement Les prévenus pour pouvoir faire des engrais verts c'est bien sûr d'avoir déjà la surface nécessaire pour moi 5000 m² de serre c'est ce qui me permet pour avoir une rotation suffisante déjà pour pouvoir diversifier un petit peu plus les familles pour allonger la rotation, on se retrouve souvent avec des rotations avec les solanacées, avec les cucurbitacées du coup ça allonge cette rotation ça permet de moins revenir souvent avec les mêmes légumes et puis ça me laisse deux créneaux dans l'année où je peux placer des engrais verts donc il y a un créneau l'hiver et puis un créneau l'été où il y a la moitié de ma surface qui est en engrais verts donc ça, ça donne un avantage pour pouvoir cultiver ces engrais verts donc le cycle chez moi se fait sur deux années en serre si on commence au mois de septembre par des épinards des cultures d'automne et d'hiver des épinards, des choux viennent par la suite des cultures d'été melon, courgettes, aubergines, poivrons qui elles peuvent être couvertes sur le rang par un paillage de fumier de cheval et puis dans les allées parce que généralement on a des allées qui sont suffisamment assez larges pour aérer les cultures et dans ces allées-là, je sème aussi du sorgo que je vais venir entretenir, on y reviendra tout à l'heure et puis à la suite de ça, on est entre septembre et novembre il y a le premier créneau qui arrive avec une disponibilité pour pouvoir implanter soit un couvert de févrole, moutarde soit un métaille, ce que moi j'appelle métaille c'est toujours févrole, seigle, veste et facélie et c'est ce qui me permet de tenir une partie de l'hiver avec ce couvert-là il y a ensuite des cultures de printemps comme de terre, salade, choux et d'autres légumineuses et puis ces cultures-là vont s'arrêter entre fin mai et mi-juillet et c'est la période où je vais pouvoir implanter un sorgo donc pendant quelques semaines ou entre six et dix semaines on va dire et en amont de mon semis de sorgo c'est là où je peux éventuellement remettre aussi un peu de funi de volaille parce que le sorgo va prendre une telle ampleur que c'est lui qui va vraiment exploiter toute la fertilisation qu'on va pouvoir mettre en amont ça peut commencer en septembre derrière des melons ou des courgettes ce que moi je peux implanter c'est un mélange moutarde-févrole donc ça fait une complémentarité entre une plante piège à azote la moutarde et puis une légumineuse qui va plutôt apporter d'azote juste un petit rappel je suis sur des pH qui sont à 8 ou à 8,2 ce qui fait que je ne crains pas forcément la hernie du chou contrairement à d'autres collègues qui pourraient être en solacide l'avantage de ces premiers mélanges c'est qu'ils vont faire leur cycle sur les quatre mois de septembre à février trois, quatre mois, quatre, cinq mois et puis ils peuvent donner une quantité de biomasse qui peut correspondre à 10-12 tonnes suivant les dates de semis encore une fois les dates de semis de septembre sont assez importantes si on le fait un mois après on perd en tonnage un peu plus tard derrière des tomates ou des aubergines ou des poivrons moi je peux semer le même mélange qu'en plein champ mais je peux le faire un petit peu plus tardivement à l'automne en serre c'est ce mélange févrole, veste, seigle, facili qui va être semé du 1er novembre et puis je ne le sème plus à partir de début décembre parce qu'après si on a un laps de temps trop court entre deux cultures de vente je veux dire l'hiver à moins de deux mois la question peut se poser si ça vaut le coup de semer un couvert ou d'occulter la serre et de laisser comme ça une couverture pour reprendre assez précocement d'autres cultures de printemps donc ça m'arrive de remettre à jour un petit peu à chaque fois l'hiver de dire là je ne sème pas, c'est trop tard et puis je ne sème rien dans ces cas-là sachant que si on réutilise l'espace pour le début de printemps, février-mars on arrive juste à entre 2 et 4 tonnes de matière sèche par hectare et ça fait un petit complément mais ce n'est pas une des priorités par contre une des choses qui est à ne pas louper c'est le sorgho l'été j'ai essayé bien d'autres couverts à base de blé noir, enfin de sarrasin ou des choses comme ça le sorgho c'est pour moi ce qui donne le plus de rendement et de biomasse j'utilise une variété Piper il y a aussi plein d'autres variétés en sorgho mais c'est un sorgho qui peut se couper qui est multicoupe et du coup lui l'intérêt qu'il a c'est qu'il va repousser assez vite et on peut dans l'après-culture du sorgho c'est assez facile à broyer et à gérer les résidus donc une grosse puissance racinaire qui va structurer assez facilement au sol les premiers semis je peux les faire dès le 15 avril dès que les gelées sous serre sont supprimées et puis ça peut aller jusqu'au 15 juillet donc dans ce petit itinéraire technique généralement je fais un broyage un mois après le semis ou cinq semaines après le semis ça permet de désherber d'enlever les annuels tout ce qui peut pousser comme du canopause d'autres plantes comme ça et ça permet aussi de faire taler la céréale et elle repart sur plusieurs brins l'opération suivante c'est soit un fauchage soit un broyage juste avant enfin 15 jours avant l'implantation de la nouvelle culture enfin de la culture d'automne dans ce cas-là si c'est broyé j'arrose copieusement après et j'occulte assez rapidement ça permet d'éviter des pertes d'azote sous forme d'ammoniaque donc intervenir assez rapidement et puis après derrière l'occultation d'une quinzaine de jours ça a stoppé le sorgo enfin ça l'a fait crever et puis on peut soit planter directement ou soit retravailler le sol suivant si on veut faire des semis ou si on veut faire autre chose une autre alternative au broyage c'est le pâturage par des moutons ça a été notamment un essai l'an dernier vu qu'on se retrouve souvent avec des biomasses de 15-20 tonnes de matière sèche par hectare et souvent c'est une période où les éleveurs ont peu de peu de biomasse à faire manger à leurs animaux et on a fait un échange de bons services avec un collègue éleveur il m'a amené une vingtaine de brebis sur une période de plusieurs semaines ce qui a permis de faire pâturer les 2500 m² sur 5-6 semaines et du coup on en était à une quantité à peu près de 20 brebis pour une semaine et puis pour une surface de 400 m² et donc on a fait tourner tout ça pendant 5-6 semaines avec tout de même une précaution les animaux peuvent piétiner et il peut y avoir cet inconvénient de tassement de sol donc à certains endroits j'ai été obligé de retravailler un peu en surface pour éviter pour pouvoir implanter des cultures dans les bonnes conditions et la deuxième chose l'autre intérêt quand même c'est que ça vient apporter des bactéries qui viennent d'un rumen enfin d'un tube digestif animal et je pense qu'il y a un enrichissement en bactéries qui est assez intéressant par rapport au sol si on a peur au piétinement il y a une deuxième solution c'est le pâturage par les oies donc là aussi on peut clôturer enfin je pouvais assez facilement clôturer une serre par une unité de 400 m² dans ces cas là on double le nombre d'animaux on est plutôt sur une quarantaine d'oies sur une semaine enfin qu'ils vont pâturer pendant une semaine forcément les oies vont chercher le plus tendre au départ toutes les feuilles il va rester toujours les tiges les plus ligneuses qui vont être plus difficiles à manger donc ça impose quand même derrière ça de faire un petit broyage et pour mettre tout ça et de pouvoir arroser encore une fois et occulter pour arrêter le serre parce que même s'il est pâturé le serre continue de pousser il n'y a que la gelée qui peut l'arrêter ou l'occultation une autre version si ce n'est pas clôturable ou si on veut faire pâturer qu'une partie de la serre c'est aussi une façon avec un poulailler mobile ou le chicken tractor de faire avancer les volailles dans l'engrais vert il y a des espèces que les oies n'aiment pas trop il y a la phacélie et la févrole donc d'une manière générale toutes les graminées ça passe bien avec les volailles mais tout ce qui est légumineux c'est moins attrayant pour elles ensuite l'autre façon d'apporter ou de faire des couverts c'est en intraculture dans les allées comme je disais tout à l'heure on a des allées qui sont assez larges pour pouvoir passer aérer que les plantes aient assez d'air pour fonctionner il me reste une allée d'un mètre à peu près que je sème en sorgho donc ça je le fais sur tout ce qui est tomate ou poivron ou vergine et il y a un point de vigilance à avoir aussi c'est qu'il faut semer le sorgho en même temps que l'implantation de la culture ça m'est arrivé l'an dernier de semer le sorgho un petit peu par avance parce que ma sère était disponible et puis de vouloir planter les tomates après mais en fait le système racinaire du sorgho est assez gourmand pour aller atteindre la zone des racines de la tomate donc s'il est implanté en même temps que s'il est semé en même temps que l'implantation de la culture ça peut marcher mais c'est plus compliqué quand ça peut être plus compliqué quand on le sème trop tôt du point de vigilance donc voilà ce qui nous amène un peu à une petite conclusion je pense que tous ces engrais verts là ça nous amène une bonne dynamique dans le sol un bon équilibre champignons-bactéries c'est toujours une matière organique qui va se digérer rapidement et qu'on peut facilement imaginer que quand on a un sorgho qui fait 3 mètres de haut on n'a vraiment pas de mal après enfin il y a tout ce qu'il faut comme nutriments pour faire des épinards une salade donc ça apporte une bonne dynamique au sol on a une bonne porosité aussi parce qu'il y a un travail physique avec les racines il y a un bon travail biologique ensuite on optimise toute la lumière qui arrive sur le sol je trouve que c'est un peu les enjeux de demain c'est de profiter enfin de de profiter de la lumière pour créer de la biomasse et stocker du carbone dans les sols et puis il y a un autre intérêt qu'on va retrouver assez facilement c'est notamment sur du seigle on a des fois on accueille enfin il vient facilement des pucerons des céréales et ça héberge des auxiliaires au printemps des aphidius des œufs de chrysop on retrouve pas mal d'auxiliaires et en fait ça donne une bonne banque d'auxiliaires pour les cultures qui peuvent suivre comme des concombres ou des courgettes où là on peut avoir des pucerons liés aux légumes mais il y a toujours voilà toute cette toute cette partie d'auxiliaire qui arrive qui est déjà présente sur le lieu en contrainte il faut avoir de l'espace c'est sûr que s'il n'y a pas cet espace on ne peut pas le faire il faut avoir l'eau aussi l'eau il faut juste rappeler que c'est le facteur limitant généralement sous serre c'est pas toujours la matière organique qui est le facteur limitant c'est pas la vie du sol c'est généralement l'eau qui limite cette dynamique et même l'été il faut penser à arroser utiliser le goutte à goutte mais aussi l'arrosage en plein ça c'est très important une autre problématique qui vient depuis quelques années c'est le problème des topins qui sont liés soit à mes pratiques d'engraves verts ou à mes apports de matières organiques je sais pas vraiment l'origine mais je sais qu'à certains moments à certaines périodes je peux avoir des soucis sur sur certains légumes notamment à l'automne ou des fois au printemps et puis voilà c'est aussi une culture à mener comme comme une culture de vente ça veut dire qu'il faut prévoir des commander les graines et puis il faut aussi maintenir un sol toujours frais il faut je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour faire ça mais il faut s'en occuper il faut voir ça comme une culture merci beaucoup pour cette présentation merci à vous il y a c'était assez clair donc j'ai pas vu tant de questions que ça donc on va tout de suite passer à la suite découverts végétaux donc on a fait un focus avec toi Vincent sur les engrais verts sous serre et maintenant on va passer aux engrais verts de plein champ on va aller un petit peu plus à l'ouest en allant en Bretagne avec la ferme Bigi Bigi de Xavier Moissière qui est maraîcher donc juste à côté de Rennes et donc nous continuons la présentation sur les engrais verts à implanter pour réussir en plein champ bonjour Xavier bonjour Vincent c'est bon tu m'entends tu me vois aussi oui la caméra n'est pas activée alors est-ce que c'est bon là et je te laisse activer ta présentation aussi alors je ne sais pas si tu penses qu'il y a un petit bug sur l'affichage de ta vidéo et je ne vois pas la présentation donc alors si jamais je partage ma présentation oui vas-y vas-y ok Pierre on n'aura pas la caméra là tu vois mon point c'est parti ok allez voilà donc merci de m'avoir invité j'ai essayé de présenter mes couverts végétaux de plein champ donc pourquoi j'en fais lesquels j'implante et comment je les gère rapidement je vais quand même parler du contexte où je suis donc je suis en Bretagne et installé depuis pas longtemps ça fait depuis l'été 2018 que j'ai lancé ma ferme un détail quand même qui n'en est pas un là sur la photo on voit ma ferme le gros le gros carré et aussi sur la droite on voit l'autre tunnel je me suis installé chez le maraîcher chez qui j'ai fait mon stage BPREA et donc tout ça pour dire que je ne me suis pas installé tout seul je me suis installé avec un maraîcher en MSV qui fait ça depuis plusieurs années et ça a clairement facilité mon installation et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la ferme tourne bien donc je suis malgré ça je suis tout seul sur mon économie de ferme disons avec 7000 m2 de plein champ cultivé c'est à dire en planche permanente vraiment la moitié de mon chiffre d'affaires sort de ce plein champ et tout ça fait que je livre des légumes pour la plupart en panier à ma voilà pour la présentation de la ferme pourquoi j'en fais l'idée c'était dès le départ d'avoir un peu une feuille de route de la fertilité de ma ferme ou du moins de savoir où est-ce que j'allais avec mes pratiques sur le long terme donc c'est la notion d'augmenter toute la fertilité et pour savoir un peu où j'allais il fallait que je fasse le fameux calcul du bilorium si jamais vous avez entendu parler de ça moi je trouve que c'est assez obligatoire pour gérer sa pratique au long terme mais du coup aussi au quotidien chaque saison donc je suis parti d'une prairie que Brice le maraîcher m'avait donné à mon installation qui n'était pas géniale mais qui était correct elle avait 3,2% de matière organique j'ai fait dès le départ un apport massif de compost de déchets verts et puis j'avais inclus là-dedans mon paillage chaque année sur les cultures donc je paille toutes mes cultures avec du vieux froid donc ça c'était le postulat de départ et à partir de là je m'étais dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ma fertilité croisse si possible mais en tout cas reste à l'équilibre chaque année sur la partie restante de mon de mon plein champ donc quand on fait l'équilibre minéralisation chaque année et apport de mon foin sur mes cultures ce qui était ressorti c'était qu'il fallait que j'y avais pas de main morte en fait c'était une production de couverts végétaux assez costaud et en fait quand on y regarde autant en faire le plus gros possible mais par contre je voulais pas que ça m'apporte une surcharge de travail non plus que je voulais pas non plus travailler mon sol pour les implanter et les détruire donc il fallait que tout ça reste simple en plus de la production de légumes ordinaires à l'année donc j'ai essayé de mettre en place une gestion très facile de la parcelle donc là on a la vue du ciel disons de ma ferme donc mon plein champ est divisé en 7 jardins et l'assolment se répartit en 3 blocs donc vous avez dans les jardins 1 et 2 la partie bloc que j'appelle automne c'est à dire que là dedans je mets que des légumes que je retire du champ à l'automne dans les jardins 6 et 7 c'est le bloc hiver donc tous mes légumes qui restent au champ l'hiver donc de leur implantation du printemps jusqu'à à la destruction qui va arriver la récolte et puis la destruction des planches bientôt qui va arriver d'ici quelques semaines et le reste par défaut il me reste 3 jardins disponibles pour un couvert d'été donc l'été j'y fais un sorgho fourrager et quand on passe à la version hiver le bloc hiver avec mes légumes d'hiver reste au champ donc là il n'y a pas de changement par contre le bloc automne lui tout a été récolté les courges peut-être douces et puis oignons et les pommes de terre et donc là j'y implante un sec de fourrager et baisse de lue mais plutôt en version disons TCS technique culturelle simplifiée donc je viens avec mon cultivut je refais mes buts j'intègre aussi les restes de paillage parce que les pommes de terre sont sous une belle couche de foin etc là c'est plutôt un semi presque classique mais avec le minimum de travail de sol possible et donc ce qui fait que l'hiver on se retrouve avec deux jardins en légumes et tout le reste avec une base de seigle fourragé et puis soit veste velue soit de la févrole et parfois j'ai ajouté de l'avoine rude mais je vais expliquer ça ces détails un peu plus tard donc l'idée de la rotation et du fait que ça soit facile c'est que là on a l'image de l'année 2 donc en fait on constate que tous les blocs blocs automne blocs hiver et blocs ouverts se sont décalés de deux jardins donc là où était le bloc automne l'an dernier dans les jardins 1 et 2 on y retrouve le bloc de légumes d'hiver et le bloc automne de courge patates douces et pommes de terre lui s'est décalé aussi de deux jardins et l'idée c'est que puisque je fais beaucoup de couverts végétaux été comme hiver il y a des successions de deux ans il y a aussi un enherbement de vivaces là dedans chez moi c'est plutôt rue Mex et renoncule sûrement pas lié au passif de la prairie mais aussi au fait que j'apporte du fond et donc pour pas me retrouver avec des planches dégueulasses notamment dans des oignons etc j'y mets dans mon bloc automne du paillage toile tissé pour tout ce qui est de courge et patates douces donc il va y avoir une occultation et des cultures pendant six mois et dans ce bloc automne j'y mets aussi toutes mes planches de pommes de terre qui se retrouvent elles sous un paillage foin très opaque et qui dure bien quatre mois donc en fait derrière plusieurs voire deux années de couverts végétaux je crains pas l'enherbement et tout ça parce que je nettoie mes planches avec du paillage organique ou plastique et du coup l'année suivante vous imaginez là le bloc hiver qui vient remplacer le bloc automne avec des légumes qui pourraient éventuellement craindre un enherbement notamment les semis de radis noirs carottes navées mais l'année passée il y a eu ce bloc automne qui les a désherbés pendant plusieurs mois donc ça c'était pour le côté facile à gérer l'autre objectif quand même c'était l'objectif carbone de produire le plus de carbone possible chaque année et sur la durée de de bison de ma carrière pour en tirer cette fertilité là au mieux donc là vous avez le film de ce qui se passe sur un jardin et grosso modo ce cycle de fertilité et d'implantation de légumes dure 7 ans ma rotation à moi dure 7 ans ce qui fait que si on y regarde de plus près sur 7 ans il y a 4 années dédiées au couvert du château pour 3 années de légumes c'est à dire que là vous voyez l'année 1 en été il y a du sorgho l'hiver j'y mets un seigle l'année 2 derrière c'est aussi sorgho et seigle la seule différence c'est plutôt la légumineuse associée au seigle qui peut varier en fonction du précédent ou de ce qui va suivre c'est à dire que par exemple avant là en année 3 l'implantation des légumes d'automne je vais pas mettre je vais mettre un seigle veste tout simplement parce que à la destruction je vais y mettre une bâche et du coup la veste je serais sûr de crever la veste avec une bâche et à contrario quand il y aura une implantation de sorgho l'été si j'ai un seigle avant je mettrai pas de veste parce que c'est franchement trop la misère à gérer et à faire crever si jamais j'implante un sorgho donc là je vais mettre une févrole en légumineuse parce que là la destruction c'est très facile vous aviez il va falloir conclure puisque le temps ok donc je vais avancer un peu plus là c'est simplement comment dire les dosages pour un crever d'été et un crever d'hiver donc je vous laisserai regarder ça plus près mais grosso modo l'idée c'est d'avoir une main lourde pour avoir une grosse biomasse et une paillée de la plus vite possible et aussi intégrer le fait qu'il y a de la perte entre les rongeurs et les limaces là c'est donc l'itinéraire les matériels que j'utilise donc l'itinéraire en photo en haut c'est le sorgho à floraison au début de septembre avec un semis de seigle derrière donc c'est tout simple je roule dans mon dans mon sorgho en tracteur pour pouvoir y venir à la main semer mon mon seigle fourragé parce que sinon j'y verrais rien c'est trop la jungle le sorgho fait 2 mètres de haut et derrière une fois qu'il y a ma levée de seigle de quelques jours je viens broyer mon sorgho et le seigle prend la place donc j'utilise comme broyeur une tarupe assez bricolée là en bas à gauche sur la photo sinon l'autre matériel quand c'est une implantation de légumes je roule mon seigle avec le rouleau foca qu'on voit en photo là j'utilise une bâche aussi d'occultation pour être sûr de bien le crever et parfois pour mes techniques TCS j'utilise un cutie-but auquel j'enlève les dents pour refermer pour faire reformer mes buts et puis intégrer les restes de légumes là rapidement c'est mon coût à l'année donc pour le plein champ ça me coûte environ 370 euros de de semences ça peut peut-être paraître élevé mais quand on voit les résultats je pense que c'est un investissement nécessaire l'idée quand même c'est de faire ces courses en gros l'hiver pour avoir tout l'assumption disponible sous le coup le plus tôt possible et une petite attention particulière à l'utilisation de la bâche d'encillage c'est pas son prix auquel il faut faire attention mais plutôt à sa manutention c'est 350 mètres carrés si vous ne la découpez pas et donc là c'est ces fours-là il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de vent voir si vous avez un stagiaire avec vous pour vous aider c'est quand même plus agréable donc les résultats au bout de 3 ans la fertilité est clairement en hausse je suis arrivé à 5,4% de matière MO même si il ne faut pas oublier qu'il y a eu un apport massif au tout début le pH s'est redressé et pour ceux qui ont des repères comptables j'ai mis le BE simplement pour l'entrée que vous pouvez faire beaucoup disons produire beaucoup avec pas grand chose on n'a pas trop de matériel à la faire mais ça marche très bien comme ça et pour l'indicateur d'efficacité économique c'était ici pour rappeler que les couverts végétaux on pourrait croire que c'est un peu la dernière roue du carrosse dans un système maraîcher on se dit allez si on a le temps on en fait mais c'est pas forcément la priorité mais ce que je voulais dire c'est que si c'est bien mené si c'est semé au bon moment et si on est organisé dans sa rotation pour savoir où les faire et bien les faire ça impacte pas du tout l'efficacité économique c'est pas du temps gâché c'est pas non plus de l'argent jeté par les fenêtres ça rend un système efficace et fertile là il n'y a pas photo et puis pour finir aussi mon temps de travail simplement pour montrer que j'y passe un peu de temps mais ça me permet d'avoir des semaines tout à fait ordinaires à la ferme voilà Vincent merci beaucoup merci beaucoup pour ces chiffres aussi aussi assez impressionnants le résultat économique très impressionnant merci pour ces belles photos et ces belles illustrations et ce compte-rendu détaillé de ce que tu fais sur ta ferme c'est vraiment très très riche et donc on continue la matinée en travaillant tout ce qui est planification planification outils de planification il y a plusieurs outils de planification open source qui sont en train d'émerger on est tous en train de bricoler nous dans nos fermes avec une diversité de tableaux Excel qui n'arrivent pas forcément bien à communiquer les uns les autres et c'est pourquoi certains se sont décidés à développer des outils des logiciels dédiés et donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Morgane Laurent qui est coordonnatrice nationale du réseau Atelier Paysan que vous connaissez ce que vous connaissez est pour que tu de faire les dédiés depuis tout si on les dédicinés voilà c'est Sous-titrage FR ?